et bonjour à toutes et à tous on perd pas de temps on enchaîne tout de suite sur le street avec une autre hatch une autre hatch moi c'est le circuit non ah non san francisco autre hatch oui donc c'est ça c'est l'épreuve qu'on va faire c'est le type de voiture qu'on va avoir des conneries dès le début san francisco et ben écoutez on va y aller voilà on va avoir des circuits un petit peu plus comme le grid 2 du coup un petit peu plus dans la ville compétences moyennes amélioration du véhicule qu'est ce qu'on a là j'ai trois améliorations montées sur le véhicule allez on y va course 1 sur un 4 tours voilà j'ai eu peur quand j'ai vu encore 10 minutes je me suis dit ah non les street normalement c'est que pour les cadis on verra bien comme ça ça va me permettre aussi de juger un petit peu ce portage switch je viens d'éclater ma caisse parce que du coup je l'avais à peine essayé avant ça va me permettre de juger je peux déjà vous dire un truc très honnêtement le jeu il n'est pas moche surtout là avec des circuits en ville comme ça chargé de décors et tout le jeu n'est pas moche du tout pour une fois si on part du principe que c'est un jeu qui est sorti à la base sur ps3 360 et qu'on est en plus sur switch il est plus beau que sur ps3 360 mais il ya des baisses de framerate quand même c'est pas toujours très très fluide quand l'écran est chargé et tout honnêtement moi je vous conseillerais d'aller dans les options parce qu'en fait le pack de texture même une fois téléchargé vous n'êtes pas obligé de le mettre je vous conseillerais éventuellement quand vous jouez sur la télé de 3080p de peut-être de pas mettre le pack dans les options en fait il ya plusieurs modes et peut-être de pas le mettre ce sera un petit peu moins joli mais ce sera plus fluide on va dire comme avec le boîtier je suis limité à 30 images secondes sur la switch de toute façon voilà je vous l'ai fait avec le jeu le plus beau possible avec le pack de texture mais honnêtement si vous voulez jouer avec quelque chose de plus fluide et sans les petites baisses de framerate et tout peut-être enlever le pack de texture normalement ça améliore tout ça maintenant il faut partir du principe que ce jeu vous pouvez jouer en mode portable c'est que c'est quand même énorme de pouvoir jouer un truc pareil genre dehors sur un banc par exemple je trouve ça quand même assez pas assez chouette je dis jamais ça normalement assez chouette c'est quand même plutôt plutôt pas mal ce que je disais dans la vidéo précédente pouvoir jouer à des 8 sur 3 et tout dans des conditions correctes avec un truc que vous pouvez emmener partout vous prenez avec vous une grosse powerbank un truc assez costaud vous êtes tranquille peut-être un petit coup de frein à main la prochaine fois donc voilà ouais le portage voilà ce que j'en pense après au niveau technique après ça reste le même jeu qui existe aussi sur iphone normalement d'ailleurs c'est le studio qui l'a porté sur iphone il l'a porté aussi sur switch du coup le jeu existe aussi sur iphone je sais pas s'il existe sur android je peux regarder mais du coup du coup sinon c'est le même jeu qu'à l'époque sauf que vous avez tous les DLC de l'époque je tiens à dire que toutes les voitures en plus qui sont sorties après les circuits les épreuves tout ce qui est sorti en plus après en DLC à l'époque comme il y a sur le dernier actuellement bah c'est directement incorporé dedans donc ça c'est plutôt pas mal et j'ai envie de dire quand même encore heureux autant d'années après mais bon ça aurait pu ne pas être fait oh merde bon j'ai mis un coup de frein à main mais bon un peu violent le frein à main un petit peu violent donc c'est pour ça après on ira faire un tour dans les épreuves les épreuves spécialement ajoutées il y a un truc dans le menu avec les nouvelles épreuves rajoutées par des extensions donc on ira voir ça mais je ferai ça dans une vidéo c'est pareil ouais bah la gueule de ma bagnole je pense que mes techniciens derrière ils ont pas fini de repenser à la course de merde que j'ai faite aussi vu comment j'ai éclaté ma caisse après on pourra pas atteindre le gris de séries parce que il faut un niveau 3 apparemment donc ça trop faut monter en niveau dans toutes les catégories Washington circuit des collines c'est bien parce qu'on va avoir d'autres circuits mais c'est là à préparation d'ailleurs j'ai mal lu en fait j'ai lu réparation tout à l'heure mais c'est préparation pour ça je comprenais pas en fait mais c'est juste les réglages il faut que mon coéquipier elle attaque aussi il se fait prendre un sandwich dans ce genre d'épreuve comme ça bon franchement ça reste carrément carrément jouable et carrément sympa même s'il y a cette petite baisse de framerate après j'ai rejoué à GT Sport il n'y a pas longtemps alors qu'il y a un jeu totalement différent c'est sûr que visuellement niveau technique l'éclairage et tout c'est au dessus de ça évidemment là franchement les circuits là en ville comme ça il y a de la vie autour et tout c'est pas mal c'est assez coloré après le premier le tout premier grid le race driver grid c'est celui que je connais le moins mais quand je vois toutes les options je me souviens quand même de quelques trucs tout ce qu'on pouvait gérer il me semble qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'on pouvait gérer dans l'écurie et tout ça et tout ça ça a disparu de tous les épisodes suivants je me dis quand même que je comprends en fait l'accueil assez mitigé de celui là surtout qu'il est sorti je crois qu'il a dû sortir à peine un an après le 2 donc je comprends totalement et puis le 2019 je comprends aussi parce que le gameplay du 2019 il est vraiment très spécial toutes les bagnoles ont tendance à glisser machin et vous avez un compteur de points sur le 2019 et très souvent ce qui fait des points c'est ce qu'ils appellent le drift donc en fait toutes les bagnoles sont un peu des savonnettes parce que même dans une course comme celle-là ce qui vous fait des points c'est de glisser en fait et c'est un petit peu con je trouve même complètement con et du coup passe pareil le 2019 vous enchaînez les courses comme là bêtement il n'y a pas vraiment enfin si après je vous l'avais montré dans la vidéo découverte je l'avais vu après seulement dans les menus très pratique d'ailleurs mais il y a voilà même la gestion de l'écurie tout ça c'est assez au final c'est assez basique le coup de l'ennemi l'ennemi juré dans les courses ça sert à rien en fait c'est un mec vous poussez un petit peu une ou deux fois il est mauvais après vous dans la course il va être un petit peu agressif contre vous et puis c'est tout je me rappelle dans Toka à l'époque il y avait un Toka je l'avais sur Xbox un premier Xbox vous faisiez ça à un mec dans une course vous alliez l'accrocher un petit peu trop à la fin de la course vous étiez dans les derrière sur un canapé et tout ça je me souviens un petit peu à l'arrière derrière les ateliers il y avait une cinématique qui se lançait le mec qui rentrait dans votre atelier et tout il venait vous voir et vous dire ouais mais t'es complètement taré est-ce que tu m'as fait sur la dernière course et tout et voilà il y avait des cinématiques des choses comme ça et après ben voilà vous aviez réellement un rival et tout j'ai l'impression que Codemasters ils sont un petit peu tombés dans la fainéantise en dehors de des F1 je suis pas un gros fan des jeux de F1 donc pas du tout même mais en dehors des F1 j'ai l'impression que tout ce qu'ils font c'est toujours c'est toujours un peu dans la fainéantise un peu dans le ouais bah le mode carrière voilà vous allez enchaîner des championnats comme ça sans aucun lien sans aucun truc il n'y a pas vraiment d'écurie il n'y a pas de gestion il n'y a pas d'amélioration il n'y a pas je ne sais pas et tout leur jeu c'est un petit peu ça ces derniers temps et j'ai l'impression qu'ils sont un peu un peu tombés dans le ouais de toute façon on a plutôt une bonne réputation ça marche pas trop mal on a des chiffres de vente pas trop pourris donc voilà c'est un petit peu ça j'ai l'impression Codemasters depuis un petit moment et c'est un petit peu la tristesse mais bon peut-être que sur la prochaine génération de consoles ils vont ils vont se mettre au taquet là pour nous sortir un gros truc c'était comme Milestone pendant un moment Milestone c'était un peu ça puis finalement ils ont pas mal amélioré tout leur jeu ils se donnent quand même au niveau graphique ils ont changé de moteur maintenant ils n'ont plus leur moteur maison enfin c'était un moteur maison il me semble maintenant ils utilisent la engine sur pas mal de jeux voire sur tous maintenant d'ailleurs on découvrira un MotoGP à la fin de mois voilà ils utilisent des moteurs en moteur qu'ils maîtrisent et qui est quand même plus joli que le moteur qu'ils avaient à la base ils ont amélioré pas mal la physique sur leur MotoGP et sur un peu tout leur jeu voilà tout pourri cette course ils ont amélioré aussi très souvent leur mode leur mode carrière même s'il reste encore un petit peu basique et tout c'est quand même souvent un peu mieux que ce qu'ils faisaient il y a quelques années donc ils ont fini par après avoir repris le même truc un peu pourri sur tous les jeux un petit peu pourri un petit peu basique sur tous les jeux après ils avaient peut-être des moyens assez limités aussi bah ils ont amélioré tout ça petit à petit et ils ont réussi à faire des choses aujourd'hui qui sont pas mal du tout et bien plus élaborées qu'à l'époque et c'est un peu comme Kylotone quand ils ont repris WRC que justement avec le 5 que Mystone a lâché du jour au lendemain sans rien laisser en plus à Kylotone Kylotone petit studio français et les mecs à WRC 5 ils l'ont repris et ils ont tout repris à zéro ils avaient très peu de temps pour le développer avec Big Ben derrière t'as pas non plus un budget extraordinaire ils avaient réussi à sortir quelque chose de correct de WRC 5 il n'était pas il n'était pas fou c'était pas très très beau c'était pas fou mais c'était pas non plus affreux c'était pas tout pourri et c'était pas moins bien que ce que faisait Milestone je suis désolé pour ceux qui sont fans de Milestone mais voilà et sauf que Kylotone tous les ans ils ont amélioré WRC ils l'ont amélioré visuellement ils l'ont amélioré en termes de sensation de gameplay ils ont amélioré le mode carrière ils ont ajouté des choses tous les ans tous les ans ils ont travaillé dur pour améliorer le jeu ils n'avaient sûrement pas plus de budget à chaque fois mais tous les ans ils ont amélioré le jeu et quand tu vois le 8 tout ce que tu peux gérer dans la carrière comment tu évolues je fais une course catastrophique par contre j'aime beaucoup les décors cette course elle est jolie mais quand tu vois tout ce qu'ils ont amélioré dans la gestion de la carrière dans la gestion du personnel dans les améliorations des véhicules dans la R&D dans tout ce que tu peux faire dans ta carrière le RC8 et que tu vois d'où ils sont partis ben voilà moi ce que je demande c'est quand les mecs ils te sortent quelque chose et qu'ils t'en sortent un deuxième derrière c'est qu'il y ait des améliorations c'est pour ça que je m'étais un peu fait tailler sur le projet Cars 2 parce que je ne suis pas un expert de la simu automobile effectivement et que j'avais donné un avis plutôt négatif même si à la fin du jeu il n'avait pas une mauvaise note je ne me souviens plus la note que je l'avais mise mais j'ai eu des fanboys qui me dit tu ne connais rien et tu critiques ça et ça et ça et machin oui mais sauf que et puis tu n'as qu'à jouer sur la version PC et machin j'en ai eu des trucs sauf que en fait toutes les critiques la plupart des critiques que moi j'ai données et des choses qui étaient justifiées j'étais loin d'être le seul à les donner en fait c'est ça le truc c'est que tu allais fouiller sur des forums et quasiment 50% des gens sur ces forums parlaient des mêmes trucs que moi des mêmes problèmes et d'autres testeurs en ont parlé sur Youtube aussi et ça ne veut pas dire que le jeu était mauvais mais ça veut dire que je suis désolé entre Project Cars 1 et Project Cars 2 il faut avoir des œillères pour ne pas voir que la sortie du 2 à ce moment là n'était pas justifiée là ils ont annoncé le 3 il y a quelques mois et bien j'espère qu'ils vont bosser donc il y aura une réelle claque et une réelle différence entre le 2 et le 3 parce que ma bagnure elle est en puce elle est complètement éclatée c'est pour ça que je galère parce que le 2 il a gardé toutes les sensations le gameplay et tout qu'on avait dans le 1 qui était vraiment pour ceux qui voulaient un jeu plus poussé et tout qui était vraiment très très bonne parce que franchement à ce niveau là Project Cars 2 il est très très bien et je l'ai même testé au volant donc voilà il est très très bien mais c'est tout ce qu'il y a autour qui n'est pas voilà c'est pas gg et le 1 j'avais excusé pas mal de choses parce qu'il était très très bien en termes de gameplay puis visuellement il n'était pas moche en plus mais le 2 c'était exactement pareil tout autour en fait et en plus j'ai joué sur PS4 Pro et pas sur PS4 Fat ou 2 à l'époque je l'ai sur PC maintenant mais je l'avais sur PS4 Pro donc il aurait dû y avoir un petit gap en plus entre les deux versions qui ne m'a pas sauté aux yeux et le mode carrière tout ça si on peut appeler ça un mode carrière c'était toujours aussi basique il n'y avait pas vraiment de carrière pas vraiment de suivi il n'y avait pas de gestion des curies il n'y avait pas de tout ça je suis désolé pour moi c'est important tout ça et donc du coup il n'y avait pas réellement d'amélioration par rapport au après il y en a un qui m'a parlé des safety cars des drapeaux des machins ouais mais ça ça oui effectivement si tu es vraiment un fou de simu automobile c'est des détails que tu vas voir c'est des choses sauf qu'un jeu comme celui-là qui sort sur toutes les plateformes donc aussi sur les consoles donc aussi pour des gens qui vont jouer à la manette qui ne vont pas être des super ouf de simu mais qui vont aimer jouer comme ça de temps en temps ce n'est pas des détails qui sautent aux yeux ce n'est pas des choses et donc moi ce que je veux quand même c'est que sur le 3 on ait une vraie carrière avec avec la gestion de la gestion des curies derrière qu'on gère des curies qu'on gère de l'argent qu'on ait des moyens plus ou moins développés de la R&D pour améliorer les véhicules qu'on ne commence pas tout de suite si on veut commencer dans une catégorie tout en haut qu'on ne commence pas tout de suite dans une catégorie tout en haut parce que ça vous pouvez le faire dans le projet de carte vous voulez commencer directement tout en haut vous pouvez en endurance avec les meilleurs retours d'endurance vous pouvez je trouve que c'est vraiment dommage tout ça et j'espère que pour le 3 ils vont vraiment ils vont pas se dire de toute façon nous on fait un jeu pour vraiment pour les gens qui sont hyper qui sont fans de Simu et qui font en gros que des courses genre contre la montre ou contre leurs potes en ligne et qui se refoutent d'avoir un mode carrière contre l'IA ou voilà parce que très souvent c'est ça et moi j'espère qu'ils vont se dire le jeu on sort sur toutes les plateformes donc il faut aussi qu'il y ait un mode carrière il faut aussi qu'il y ait plein de choses à côté du contenu qu'on retravaille un peu le moteur graphique qu'il y ait de réelles améliorations par rapport aux deux et c'est ce qu'on a pas avec les jeux code master en ce moment c'est ce qu'on a pas eu avec les jeux milestone pendant longtemps et qu'on a maintenant qu'on a eu pendant un petit moment c'est ce qu'on a eu avec Kioton tous les ans avec WRC où ils ont amélioré tous les ans la formule donc c'est pour ça j'aimerais bien que chez Code Master quand ils sortent autre chose qu'un jeu F1 ils se remettent un petit peu en cause quand ils bossent et Project Cars 3 je sais pas quand est-ce qu'il sort normalement il est prévu en 2020 maintenant avec les événements actuels on n'a pas beaucoup de nouvelles du jeu avec les événements actuels il y a beaucoup de jeux qui sont repoussés enfin même si c'est pas que les événements actuels moi je pense que c'est aussi l'arrivée des nouvelles consoles en fin d'année qui fait que certains jeux sont repoussés bizarrement à la fin de l'année donc voilà après on verra mais j'espère sincèrement de réelles nouveautés à ce niveau là sur le projet de Cars 3 tout en gardant les qualités des deux premiers en termes de son et de gameplay parce que l'aspect sonore de Project Cars est vraiment superbe je trouve c'est vraiment super bien fait même les musiques des menus et tout mais il faut vraiment il faut vraiment bosser le reste en fait bref encore une fois je sais que tout le monde ne partage pas mon avis mais je sais que ce jeu il a son public et en plus je ne dis absolument pas qu'il est mauvais mais ça c'est un truc aussi les propos sont systématiquement déformés c'est comme quand je parle de Uncharted ou de de The Last of Us moi personnellement The Last of Us partie 2 je sais qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise mais je m'en tamponne le coquillard comme on dit je m'en fous je ne m'attends pas particulièrement je vais regarder ça de manière de manière curieuse mais voilà je ne t'attends pas particulièrement je m'en fous un peu comme Resident Evil 3 le remake je m'en tamponne comme il parle de refaire le 4 je m'en tamponne voilà comme FF7 remake j'ai regardé aussi un petit peu d'un oeil curieux parce qu'à l'époque j'étais gamin et j'ai joué au 7 et donc je regardais un petit peu ce qu'ils avaient fait mais je ne l'achèterais certainement pas je l'achèterais quand le jeu sera en entier dans quelques années sur OPS5 ou sur Xbox Series X sûrement mais pas avant peut-être qu'à ce moment-là je le prendrai mais ça ne veut pas dire pour autant que je pense que ces jeux c'est de la merde et que j'ai dit que c'était de la merde mais le problème c'est qu'il y a des gens que c'est soit il y a des gros problèmes de compréhension soit ils déforment vos propos quand je dis Uncharted par exemple je ne suis absolument pas fan et ça ne me fait ni chaud ni froid et tous ceux qui me disent que c'est un chef d'oeuvre ou je ne sais pas quoi je ne comprends pas trop ça ne veut pas dire que je pense que c'est de la merde c'est des bons jeux mais voilà c'est des bons jeux pour moi ça ne va pas plus loin que ça mais tout de suite on te saute dessus on te prend à la gorge ouais tu dis que c'est de la merde tu ne connais rien machin mais je veux tant merde je n'ai pas dit que c'était de la merde je n'ai simplement dit que moi je n'étais pas un méga fan je ne comprenais pas trop toute cette hype voilà ça ne veut pas dire que c'est pourri bon bah écoutez voilà je pense qu'on pour la série on ne va pas aller plus loin que ça par contre vous voyez en fait quand vous quittez le mode carrière ah oui il y a toujours le multijoueur local sur la Switch c'est quand même à noter mais d'ailleurs je vous dis ça mais je crois que ce n'était même pas disponible à l'époque sur la PS3 et la 360 il me semble j'ai une petite tête d'éconnerie mais et vous voyez championnat supplémentaire et ça c'est tous les trucs qui ont été rajoutés par les extensions donc vous voyez il y a des courses de dragsters il y a des légendes de légendes de voitures de tourisme oui voitures de légendes j'aurais plutôt mis moi il y a du sprint et j'ai vu mais ça j'ai dû aller le faire dans course personnalisée un petit derby il y a du drift aussi et un petit derby donc voilà on se fera peut-être ça sur une prochaine vidéo on se fera peut-être un petit truc de dragster un petit truc de légende un petit truc de sprint et puis un petit demolition derby sur une prochaine vidéo voilà donc encore une vidéo où j'ai balancé un petit peu de sel comme on dit non j'ai simplement dit ce que je pensais je le fais pas exprès à chaque fois c'est simplement que je je dis ce que je pense et que parfois ce que je pense c'est un petit peu en décalage avec tout le monde mais mais c'est pas grave chacun est libre de penser ce qu'il veut après moi je critique pas si les gens sont pas d'accord avec moi ils sont pas d'accord vous avez le droit heureusement d'ailleurs qu'on est pas tous d'accord on se ferait chier sinon mais ce que je ce que je concède pas et ce que je je n'accepte pas c'est qu'on puisse venir m'insulter ou me dire ouais de toute façon t'y connais rien et puis y'a ça puis y'a ça puis sans sans vouloir réellement ouvrir les yeux je veux dire le mec à cette époque là avec qui je me suis pris la tête sur le test de projet de 152 au bout de deux commentaires je me suis rendu compte que de toute façon c'était certainement un mec qui connaissait très bien les jeux de Simuoto mais que voilà justement de toute façon c'était un mec qui avait des œillères qui voulait pas voir les défauts qui me racontait qu'en gros y'a que moi qui connaissait enfin en gros j'y connaissais pas grand chose et qu'il y a que moi qui parlait de ça alors que j'étais loin d'être le seul de relever de relever tous ses défauts et et donc voilà j'ai vite compris que le type en fait c'était un peu un fanboy et que il fallait pas critiquer son jeu préféré et du coup c'est pas intéressant ça m'intéresse pas tout simplement ça m'intéresse pas de discuter et d'échanger avec des gens comme ça voilà tout simplement donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous